et bien salut tout le monde ici zechio et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur arc donc aujourd'hui nous allons faire nous allons faire la tourelle tech donc on va voir ce qu'elle coûte alors ça charge voilà donc la toile tech aller 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 où je sais plus aller où voilà elle est juste ici donc elle coûte 100 électronique 100 lingots 50 ciment 50 polymères et trois éléments donc elle coûte pas si cher que ça c'est à peu près raisonnable si on veut comparer avec l'autre et que la tourelle bas normal qui est qui est qui on va faire recherche marqué tourelle on va voir les deux voilà donc oui 30 polymères de plus 140 lingots de moins ciment c'est pareil je crois oui ciment c'est pareil et et polymères et polymères 30 polymères de moins ouais donc c'est à peu près équivalent donc les deux toiles c'est à peu près équivalent donc je l'ai déjà fait elle est juste ici voilà donc non alimenté donc on va les l'alimenter tout de suite donc bien sûr elle s'alimente avec le générateur tech donc voilà alors dix deux balles et je la trouve vraiment si la tire pas je sais et c'est le test d'après donc voilà donc on va la rallumer donc esthétiquement elle est vraiment bien fait maintenant bas c'est comme une tourelle normale voilà tout ça c'est c'est la même on peut on peut la ramasser aussi comme sur la normale et on peut choisir le niveau dont des créatures minimum qu'il faut qu'elle attaque et maximum qu'il faut qu'elle attaque et ça je ne l'ai pas traduit donc au pire c'est pas grave donc elle marche avec des fragments d'éléments et on va passer au test tout de suite donc voilà j'ai pris une banque carbo parce que pour moi c'est c'est le plus logique voir à combien elle fait deux dégâts bon j'ai pas réussi du premier coup c'est pas grave on va recommencer c'est où accéder à l'inventaire ah c'est où ramasser et ignorer s'actuer actuer alors quitte ça bah c'est où pour l'abandonner déjà ah ici voilà j'ai retrouvé j'ai pas réussi ça m'énerve ça ça m'énerve là je la fais trop tôt à chaque coup allez allez voilà donc voilà elle fait très très mal je vais la récupérer au début vous avez vu elle faisait 100 dans le corps elle faisait 130 elle faisait 33 et dès que ça y arrivait dans la tête ça a augmenté d'un coup alors voilà c'est pour ça c'est parce qu'elle en est un cible donc si je la remets en passif en passif voilà oh que ça m'énerve à faire ça c'est long donc là 84 donc elle prend un peu de dégâts maintenant on va la comparer avec avec une tourelle normale j'ai envie de dire voir si c'est vraiment voilà on va la mettre là accéder à l'inventaire voilà et voilà donc comme vous pouvez le voir bah elle est nettement supérieure hein elle a fait des pics à 53 mais bon pas plus que voilà elle fait plutôt du du 84 il ya une sacrée différence quand même j'ai arrêté celle là on va arrêter celle là voilà récupérer et maintenant on va voir qu'est ce qu'elle va faire si je fais alors alors attaque cible voilà et on la abandonne une dernière fois je décor loupé oh là là pourquoi ça c'est vraiment mal fait leur système de comptes à rebours là mais non mais putain ça me casse les couilles abandonne l'eau j'arrive plus à l'abandonner je vais y arriver allez je perds du temps à cause de ça quoi abonné une tortue voilà maintenant on la réactive et voilà quand c'est au niveau de la tête va le prendre du 168 donc c'est pas une petite tortue j'ai envie de dire voilà elle est morte elle avait quand même 24 pv et elle a pas fait si longtemps que ça donc vraiment une tourelle super efficace à faire pour un serveur pvp pve un peu moins pas très utile on va dire ok je m'envole mais bon c'est pas grave donc si la vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like à t'abonner à me dire ce que t'en penses en commentaire et si tu trouves des choses négatives à dire bah dites le en commentaire ça pourra m'aider à m'améliorer et bah sur ce je vous dis à la prochaine vidéo c'était Zed Shiba salut tout le monde je vous dis à la prochaine vidéo